Je pense que Paul serait en vie, il ne l'aurait pas fait. C'est une annonce qui a secoué le monde des chefs cuisiniers. La perte d'une étoile pour le restaurant de Paul Bocuse à Colonge a surpris tout le monde. Son ami, le chef Pierre Horcy le premier, lui qui a connu cette rétrogradation l'année dernière. Pour moi c'est choquant, mais par contre je fais un compliment à Michelin, ils ont fait non seulement le boss, mais ils ont fait du marketing extraordinaire. Et vous verrez l'année prochaine, ils redonneront une étoile à Paul Bocuse. Du côté du chef Christian Teddoi, même réaction, même s'il avoue redouté cette décision depuis le décès de M. Paul. C'est vrai que pour nous c'est un moment difficile parce que Paul Bocuse s'est tellement investi pendant plus de 50 ans pour faire briller la cuisine française et les étoiles Michelin. Ça a été un VRP extraordinaire pour Michelin aussi. Donc la sanction est toujours douloureuse, on la respecte, mais c'est un moment difficile. Pour Jean-François Mesplède, ancien directeur du guide Michelin, depuis plusieurs années, le guide rouge a dans sa ligne de mire les cuisines traditionnelles et parle même de condamnation. Condamnation, oui, parce que j'ai l'impression que le guide en ce moment, alors je ne sais pas si c'est pour récupérer des lecteurs, mais fait un peu une crise de jeunisme. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout ce qui est dans la tradition est bon à jeter. Pour le guide, la qualité de l'établissement demeurait excellente, mais plus au niveau d'un 3 étoiles. Un coup dur donc pour la maison Bocuse qui, depuis plusieurs mois, s'était lancée dans la modernisation de son établissement. Sous-titrage Société Radio-Canada